Bonjour les enfants, vous vous demandez qu'est-ce que je fais dehors alors que je suis censé être à la maison ? Eh bien je vous réponds tout de suite, je suis à la maison. Eh oui, grâce au pouvoir des histoires, pendant ce temps de confinement, on peut s'évader, voyager là où on veut, tout en restant chez soi. Je peux par exemple être dans la savane africaine, dans une forêt mystérieuse, au sommet d'une montagne, au pied d'un volcan, en Antarctique, chez les dinosaures, dans l'espace lointain, aux alentours du château de Dracula. C'est mieux comme ça. Bref, vous avez compris. Alors préparez-vous pour un voyage, le temps d'une histoire. Une histoire que je vais vous lire et qui vous emmènera aujourd'hui quelque part en Asie, dans un petit village au bord d'un lac. Monsieur l'eau est un pêcheur solitaire, sa jonque et sa maison. Il est triste. Cette année, le poisson est rare. Il passe ses journées à attendre. Un jour d'orage, une vieille, vieille femme prit Monsieur l'eau de lui faire traverser le lac. Une fois sur l'autre rive, elle lui dit. Merci pêcheur. Voici quelques graines qui te porteront bonheur, car elles viennent de la gueule d'un dragon. Le soir venu, Monsieur l'eau plante délicatement les graines. Presque aussitôt, un chant de lotus se met à pousser. La nuit même, Monsieur l'eau est réveillée par une douce mélodie qui semble venir des fleurs. L'une d'elles brille étrangement dans l'obscurité. « Liane, Liane ! » chante le lotus. Et soudain, ses pétales s'ouvrent, découvrant une petite fille. Elle se réveille et se met à virevolter dans les airs. C'est Liane. « Change ! » dit Liane en touchant la jonque de Monsieur l'eau du bout de son lotus magique. Et la jonque se transforme en un magnifique bateau lac et rouge. Il suffit que Liane effleure la table et aussitôt un repas somptueux apparaît. Elle effleure Monsieur l'eau et ses vêtements de coton deviennent un habit de soie aussi beau que celui de l'empereur. Chaque soir, à la même heure, Liane s'éveille, sort du lotus et fait apparaître tant de poissons que Monsieur l'eau peut les partager avec tous les habitants du village. Mais à minuit, sans faute, elle doit retourner dormir dans le lotus. La nouvelle du bonheur de Monsieur l'eau file comme le vent. Elle arrive aux oreilles de Tannes, la fille du préfet. « Qu'on m'amène cette Liane ! » « Je la veux ! » déclare-t-elle. Les gardes du préfet partent sur le champ à sa recherche. Mais Monsieur l'eau refuse de dire où se trouve Liane. Alors les gardes se déchaînent. Ils mettent le feu au bateau, saccagent le champ de lotus et font prisonnier Monsieur l'eau. À son réveil, Liane est seule au milieu du désastre. Mais elle sait qui elle est trouvée. Elle va voir la vieille, vieille femme au sommet de la montagne. La vieille, vieille femme lui dit « La justice, la cupidité et la cruauté ne triompheront pas. Sèche tes larmes, va et sauve Monsieur l'eau. » Liane court jusqu'à la demeure du préfet. Aucun garde, aussi terrible soit-il, ne peut l'arrêter. « Tu veux libérer Monsieur l'eau ? » dit le préfet. « C'est très simple. Prends ton lotus magique et transforme tout ce qui est ici en or. » Liane obéit. Du bout de son lotus, elle touche tout ce qu'elle voit. Elle fait même apparaître des bijoux. Le préfet est fou de joie. Mais pour sa fille, Tann, ce n'est pas suffisant. Elle tend la main pour s'emparer du lotus magique. « Non ! » crie Liane. « N'y touche pas ! » Mais c'est trop tard. À peine Tann a-t-elle effleuré le lotus, qu'elle se change en or et devient aussi immobile qu'une statue. « Ma fille ! » s'écrit le préfet. « Liane, je t'en supplie, rends-moi ma fille ! » « C'est impossible ! » dit Liane tristement. « Tann a touché le lotus. Le charme est rompu. Ma fleur n'est plus magique. » Le préfet est désespéré. Il laisse partir Liane et Monsieur l'eau. Adieu magie. Adieu vêtements de soie. Adieu panier empli de poissons. Il faut reconstruire un bateau et pêcher de ses mains. Méliane est désormais une vraie petite fille. Elle ne vit plus dans une fleur. Et elle est heureuse de grandir auprès d'un père qui s'occupe d'elle. A très bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada